Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette troisième année du séminaire sur le concept d'institution et les pratiques de l'institutionnel. C'est notre troisième et dernière année de séminaire. Je vous donne quelques informations sur le programme de cette année. Donc on a le plaisir aujourd'hui d'accueillir Antoine Savoie qui va se présenter et qui interviendra sur le thème de la dynamique sociale au prisme de l'institutionnalisation. C'est Claire de Saint-Martin qui sera discutant. Le 10 novembre, c'est Benjamin Royer qui interviendra, qui est psychologue et qui travaille dans le champ de la psychothérapie institutionnelle, pas très loin d'ici à Amiens-sur-Seine. Et le thème de son intervention portera sur « A la recherche de nouvelles stratégies pour déjouer la désinstitutionnalisation libérale, néolibérale ». C'est Jean-François Normand, notre collègue qui sera philosophe, qui sera discutant. Et en janvier, le 12 janvier 2022, nous accueillerons une intervenante Sylvia Tedesco du Brésil qui interviendra sur le thème de la méthodologie cartographique et les processus d'institutionnalisation au Brésil aujourd'hui. Dominique Sanson sera discutante. La quatrième séance de l'année, le mercredi le 23 mars, n'est pas encore complètement calée, mais le thème sera « On fera participer un collectif porteur de processus instituants dans le champ social ». On travaille avec Patrick Gephard, on vous en dira plus. Et la dernière séance sera une séance conclusive des trois années du séminaire que Dominique Sanson et moi-même prépareront avec les collègues du comité d'orientation du séminaire, où on fera, on essaiera tirer des conclusions, quelques axes forts de ce séminaire qui va aussi donner lieu à une publication. Dominique Sanson et moi-même y travaillons, commençons à y travailler. On souhaite effectivement que ces trois années de travail puissent être formalisées et qu'on en garde de traces. Alors, il y a les traces des vidéos, bien sûr. Vous avez déjà accès à toutes les vidéos depuis le début du séminaire sur la chaîne du Club du Laboratoire Emma. Mais on veut aussi qu'il y ait une publication écrite qui donnera le temps, la possibilité aussi de poser un peu la réflexion, d'avoir aussi les mots des discutants en plus des interprètes, et puis de donner sens aussi, cohérence à ces trois années de travail. Alors, avant de donner la parole très vite à nos intervenants du jour, juste vous signalez que cette année, donc, on a mis l'accent, cette troisième année, sur trois mots importants. Vous avez reçu le programme assez tardivement, mais on a mis l'accent sur trois mots importants. « Institutionnalisation », « Désinstitutionnalisation », « Réinstitutionnalisation ». Donc, on veut un petit peu, dans cette troisième année, essayer de, justement, de regarder un petit peu comment ce concept d'institution joue aujourd'hui et dans le futur, mais comment, à travers ces différents processus, un certain nombre d'autres façons, peut-être, de penser, avec des continuités et des permanences sans doute, mais comment ce concept d'institution se pense à travers ces nouvelles façons, peut-être, de le penser, de le mettre en œuvre, aussi de le voir. Voilà. On a déjà, donc, sept personnes connectées, à distance, donc, je me permets de le signaler. Dire aussi que, alors, s'il y a des soucis de connexion, il faut relancer, en général, rafraîchir le lien, ça permet de se reconnecter. Donc, je le dis pour ceux qui sont à distance, alors, ils nous écoutent, mais s'ils ont parmi eux des camarades, des collègues qui ont du mal à se connecter, et, voilà, le conseil, c'est de rafraîchir le lien, et, en principe, ça fonctionne. Donc, sans plus attendre, je vais donner la parole à Claire, tu dis un petit mot, peut-être, de... Tu seras là discutant, c'est Antoine qui va intervenir, c'est vrai que... Peut-être simplement indiquer que le fonctionnement, tu te présenteras peut-être après, Claire ? Ben, oui. D'accord, d'accord. Donc, c'est Antoine qui commencera, et puis, donc, le fonctionnement, c'est qu'il intervient pendant une heure environ, et ensuite, Claire de Saint-Martin, en tant que discutante, fera un rebond, mais pour lancer aussi la discussion avec les membres de l'assistance. Dernière chose, il est toujours possible aussi, pour les gens qui nous suivent à distance, il y a 19 connexions, de, bien sûr, envoyer une question via le chat, et moi, je relèverai les questions. Voilà. Donc, allons-y, Antoine, c'est à toi, on est très heureux de t'accueillir, donc, remercie d'avoir accepté d'ouvrir cette première séance de la troisième année du Cébier. Bon, eh bien, merci de votre invitation. Je me suis demandé ce qui justifiait ma présence ici, parmi vous, et comme je prends les mots assez au sérieux, je me suis reporté, donc, aux divers intitulés que Bruno vient de rappeler, qui, en quelque sorte, définissent le présent séminaire. Il s'agit, vous le savez tous, le concept d'institution dans les pratiques de l'institutionnel, avec en sous-titre psychothérapie, analyse et pédagogie institutionnelle, et pour cette année 2021-2022, la dialectique institutionnalisation, désinstitutionnalisation, réinstitutionnalisation. Donc, en quoi, bon, cela me concerne-t-il, et en quoi ai-je quelques éventuelles compétences à ce sujet, ou à ces sujets ? Bon, je peux rappeler que je suis enseignant-chercheur en analyse institutionnelle, formé auprès de René Loureau et Georges Lapassade. C'est important de le spécifier parce que ça n'est jamais qu'une orientation au sein de psychothérapie, analyse et pédagogie institutionnelle. que je suis auteur de travaux sociaux historiques sur des processus d'institutionnalisation. Donc, voilà en quoi l'institutionnalisation me concerne. Processus d'institutionnalisation qui concerne en particulier les sciences humaines et sociales, et aussi, dans le champ éducatif, les mouvements pédagogiques, spécialement ceux référés à l'éducation nouvelle. J'aurai l'occasion, dans le cours de l'exposé, de donner quelques détails complémentaires sur ces travaux dont je suis l'auteur, concernant donc l'institutionnalisation des sciences humaines et sociales, et également des mouvements pédagogiques d'éducation nouvelle. Mais il y a aussi, me semble-t-il, une autre caractéristique qui justifie ma présence, c'est que j'ai eu une expérience d'enseignant-chercheur, d'enseignant assez longue, où je me suis trouvé confronté à ce que, me semble-t-il, vous nommer pratique de l'institutionnel. J'ai repensé, par exemple, à une expérimentation pédagogique que j'ai entreprise, expérimentation pédagogique collective, entreprise, au département de sciences de l'éducation, de ce que fut Vincennes, et ça concerne donc une période, vous voyez, très éloignée d'aujourd'hui, 1973-1980, où, me semble-t-il, j'ai été confronté aux pratiques de l'institutionnel, qui ne sont pas pour moi, évidemment, le simple exercice de la fonction pour lequel on a été recruté, pour lequel on est payé, mais c'est quelque chose de plus, peut-être que là aussi, j'aurai l'occasion de préciser. Et puis, simultanément, j'ai eu toujours une activité associative importante, dans le sens d'une orientation contre-institutionnelle. Alors, par contre-institutionnelle, moi j'entends une action qui est animée d'une conscience critique de l'institutionnalisation et des risques de reproduction institutionnelle. Mon ambition dans cette activité associative, ça n'a pas été d'ajouter une association à côté d'autres associations similaires, analoques, mais ça a été toujours de faire rupture par rapport à l'existant, et c'est en cela que les diverses associations auxquelles j'ai contribué avaient cette orientation contre-institutionnelle. et que là, on retrouve, à mon sens, dans cette activité, une préoccupation constante concernant, je le disais, l'institutionnalisation et les risques qu'encourent toute action institutionnelle de pure reproduction. Ce n'est pas en mal en soi d'être reproducteur, après tout, même voire répétiteur. Mais quand on a peut-être un engagement tourné vers le changement, il vaut mieux être attentif à ces risques de reproduction institutionnelle. Les exemples que je n'ai pas prévus de développer ce soir, mais je les évoque quand même, Il y en a un qui s'est appelé groupe d'analyse institutionnelle, qui a existé pendant une dizaine d'années, et qui a été une façon non académique de pratiquer, apprendre, transmettre l'analyse institutionnelle. Une autre expérience plus brève, qui a été importante pour moi comme expérience contre-institutionnelle, c'était pendant environ trois années, une expérience de restauration sur le modèle d'une coopérative au voyeur de production, comme ça s'appelait à cette époque. Et je crois que, du point de vue des pratiques de l'institutionnelle, avoir ce type d'engagement, c'est important pour la compréhension de ce vocable pratique de l'institutionnelle. Alors, ce soir, l'exercice consiste à me concentrer sur ma conception de l'institutionnalisation, de en quoi l'institutionnalisation est un outil pour comprendre les dynamiques sociales. et, comme me l'a évoqué, je crois, au mois de juillet, Dominique Samson, l'attente des animateurs du séminaire, de leur conseil scientifique, porte sur une... faire le point sur mon acception de l'institutionnalisation. Alors, je crois que, avant d'entrer dans des développements plus importants, il faut qu'on soit bien d'accord sur une définition théorique de l'institutionnalisation. Et même si ça, si les quelques lignes que j'ai écrites vont être une redite pour beaucoup d'entre vous, je pense quand même que c'est important pour éviter les malentendus de les dire ce soir. Alors, premier point, j'ai envie de dire qu'il faut rappeler que pour l'analyse institutionnelle, le courant que j'ai évoqué tout à l'heure, spécialement incarnée par René Loureau, l'institutionnalisation n'est pas un concept autonome, mais c'est un des trois moments du concept d'institution. Par le terme institutionnalisation, l'analyse institutionnelle, dans laquelle je me reconnais, désigne les processus qui viennent nier, pour partie, la nouveauté dont est porteur l'instituant. Cette nouveauté est constituée de valeurs, de sens, mais aussi de forces, d'acteurs sociaux, d'organisations, de dispositifs. Et donc, je disais, processus qui viennent nier, pour partie, la nouveauté dont est porteur l'instituant, et qui aboutissent à un institué renouvelé. L'institutionnalisation, pris dans ce sens-là, c'est donc un outil qui est analytico-descriptif pour identifier, objectiver, un temps, un moment, des dynamiques sociales et des forces qui les incarnent. La théorie de l'institutionnalisation propre à l'analyse institutionnelle se distingue d'autres usages de la notion d'institutionnalisation, où celle-ci est entendue, soit à un niveau macro-social, comme l'officialisation de pratiques sociales nouvelles. Par exemple, vous verrez qu'en histoire et en sociologie des sciences, on utilise beaucoup le terme institutionnalisation, et c'est dans le sens de cette sorte de reconnaissance officielle de certaines pratiques sociales nouvelles. Et cela est envisagé à un niveau, en général, macro-social, et le recours à l'histoire, notamment, je développerai ce point-là, le recours à l'histoire aide à accéder à ce niveau macro-social. Mais institutionnalisation peut être aussi entendue, à un niveau, cette fois, micro-social, comme l'imposition de dispositifs institués par une autorité individuelle ou collective. C'est, par exemple, les institutions au sens de la pédagogie institutionnelle. À ces conceptions, l'une, elle est positiviste, je développerai plus loin, ou instrumentale, celle de la pédagogie institutionnelle. L'analyse institutionnelle oppose une représentation plus complexe. Pour elle, toute transformation sociale est le produit de tensions et de contradictions entre un déjà-là, l'institué, et une nouveauté créatrice, contradictions et tensions qui se révoltent, qui se résolvent, qui se révoltent, oui, c'est bien aussi, qui se résolvent par un agiornamento souvent douloureux. C'est l'institutionnalisation. Celle-ci n'est donc pas une construction délibérée, positive, mais un processus souvent confus, dont l'issue est incertaine. Au terme de ce processus, lorsque l'effervescence instituante est retombée, et avant que celle-ci ne renaisse, car, évidemment, il y a immédiatement une reprise d'effervescence, quand je dis immédiatement, ça peut prendre plus ou moins de temps, mais il y a potentiellement, il y a une reprise de l'effervescence, mais avant que celle-ci ne renaisse, parmi les acteurs sociaux du processus, il se trouve autant de gagnants que de perdants. Tandis que les conservateurs traditionnalistes voient disparaître à l'institué, à la suite du processus d'institutionnalisation, il est évident qu'en allant vers un nouvel institué, l'institué premier, s'est en quelque sorte dissous, transformé, et ceux qui sont attachés à cet institué ancien, évidemment, ne se retrouvent pas dans le nouvel institué. C'est les perdants. Mais ceux qui sont aussi perdants, d'une certaine manière, c'est ceux qui se sont identifiés à l'instituant, qu'en ont été éventuellement les acteurs, les porteurs, et qui assistent, quelquefois amers, à l'oblitération des possibles, un instant entrevu, au nom du réalisme froid, qui souvent caractérise l'institutionnalisation et ses agents. C'est pour ça que souvent l'institutionnalisation, disons dans un vocabulaire, un champ politique, est qualifiée de normalisation, récupération, mais il n'empêche que cette normalisation, cette récupération, ne fait pas retour, un retour à l'institué originel, si on peut dire, mais constitue un nouvel institué. Alors, ainsi conçue, l'institutionnalisation est un outil conceptuel pour décrypter les transformations sociales dans leurs dimensions structurelles et institutionnelles, mais aussi leurs effets dans le registre de la subjectivité des acteurs. Je défendrai un peu plus loin dans l'exposé que l'institutionnalisation, lorsqu'on s'en sert comme outil, ne fait pas du tout l'économie d'explorer les processus dans la subjectivité des acteurs. Je proposerai même de parler d'une possible clinique de l'institutionnalisation. Alors, cette définition étant redite pour éviter les malentendus, voilà ce que je vous propose comme plan de mon exposé. Je voudrais vous proposer d'abord une vue cavalière, une vue d'ensemble des recherches ayant eu recours au concept, alors au concept d'institutionnalisation. Dans le sens de l'analyse institutionnelle, évidemment, le concept d'institutionnalisation, je l'ai dit tout à l'heure, n'est pas autonome et doit être toujours relié à celui d'instituer et d'instituer. Si on l'autonomise, on opère une grande partie de la signification que l'analyse institutionnelle que je représente, si on peut dire ce soir, une grande partie du sens que nous mettons dans institutionnalisation. Donc, néanmoins, vue cavalière ou vue d'ensemble sur des recherches ayant eu recours au concept d'institutionnalisation, première partie. Deuxième partie de l'exposé, j'essaierai de développer à partir de mes propres travaux qu'est-ce que le recours à l'institutionnalisation du point de vue de l'analyse institutionnelle. Ensuite, j'essaierai d'interroger la pertinence du concept d'institutionnalisation, sa pertinence tant diachronique que synchronique. Et en conclusion, pour renouer quand même avec les axes forts de votre séminaire, j'essaierai de relier ce que j'aurais dit sur l'institutionnalisation avec des notions qui aujourd'hui apparaissent de plus en plus fréquemment et que vous avez repris comme thème du séminaire de cette année, à savoir désinstitutionnalisation et réinstitutionnalisation. J'essaierai aussi de montrer en quoi la conception de l'institutionnalisation que je présente ce soir, que j'argumente ce soir, peut servir aux pratiques de l'institutionnel. Alors, premier point de mon exposé, l'institutionnalisation comme outil, instrument d'objectivation de la dynamique sociale telle que cela apparaît à travers les recherches universitaires. Votre invitation a provoqué de ma part une recherche sur les travaux qui se revendiquent d'études à l'aide du concept d'institutionnalisation. Et ma première surprise a été de constater que ce terme qui est relativement récent dans le champ scientifique, notamment des sciences humaines et sociales, mais aussi du droit, parce qu'il est apparu semble-t-il il y a une soixantaine d'années. En amont de 1960, en amont de 1960, il n'existe pas de travaux qui se nomment avec le terme institutionnalisation. Mais depuis, c'est-à-dire au cours des soixante dernières années, il y a eu une véritable flambée, semble-t-il, et un grand succès de recherches organisées autour et à partir du terme d'institutionnalisation. Si vous allez sur le site thèse.fr, il recense environ 5000 thèses qui font référence à l'institutionnalisation. 5000 thèses, soit le mot institutionnalisation est dans le titre, soit il figure dans le résumé de la thèse. Si vous ajoutez une exploration que j'ai faite à vol d'oiseau, vous allez comprendre pourquoi des travaux référencés sur le site Percé, là, c'est 20 000 références. 20 000 références de travaux qui sont considérées comme structurées ou éclairant des processus d'institutionnalisation. Et maintenant, si vous complétez ces deux sites thèse.fr et Percé par la base Sudoc, là, l'institutionnalisation est dans le titre, pas dans les... Ce n'est pas une occurrence dans le résumé, est dans le titre de 600 travaux dont des thèses. Donc là, vraiment, je trouve que cette masse invite à y regarder de plus près. Est-ce que ça, est-ce que ces 25 000 travaux sont redevables en quoi sont-ils redevables du concept d'institutionnalisation ? Et si oui, bon, il devrait y avoir ce soir énormément plus d'auditeurs à ce séminaire qu'il n'y en a. Bon, 16, on m'a tant dit. Bon, tout à l'heure. 22 en ligne. 22. En ligne, en ligne. En ligne. En ligne. Une petite trentaine. Voilà. Donc, parmi les travaux que je viens d'évoquer, j'ai essayé de passer en revue ceux relevant quasi exclusivement des sciences de l'éducation, de la sociologie et de l'histoire. Ça veut dire, par exemple, écarter les travaux qui sont centrés ou axés sur l'institutionnalisation et qui relèvent, par exemple, des sciences de gestion du droit. Mais, évidemment, ça ne veut pas dire que pour ceux qui voudraient poursuivre l'enquête, il ne faudrait pas aller voir de près ce qui se dit, notamment dans les sciences de gestion. Il y a une pensée très intéressante, mais c'est-il semblé, une articulation entre pratiques organisationnelles et institutionnalisation. Bon. Mais, en tout cas, en ce qui concerne des domaines qui ne sont plus, ou des disciplines qui ne sont plus familières comme sciences de l'éducation, la sociologie et l'histoire, en en faisant l'inventaire des thèses, j'ai pu identifier quatre domaines principaux ou objets ayant donné lieu à des recherches ayant eu recours à la notion d'institutionnalisation. Le premier domaine, c'est tout ce qui touche les avant-gardes, les utopies, les mouvements politiques et culturels. Par exemple, dès 1977, on a trouvé une thèse qui concerne le Mexique et le rôle qui a joué le parti révolutionnaire institutionnel, qui est un parti qui s'est donné pour objectif précisément d'être un agent permanent d'institutionnalisation de la révolution. Mais à des niveaux beaucoup plus micro-socials, on va trouver en 1986 une thèse consacrée à une institution entre guillemets et plutôt une contre-institution éducative, en l'occurrence une république d'enfants qui a existé dans les années 1970 à Bogota. Évidemment, les espaces culturels alternatifs sont encore aujourd'hui, là par exemple, j'ai relevé une thèse de 2015, sont encore aujourd'hui des objets de recherche où l'institutionnalisation est importante. titre de la thèse son auteur en 2015 Christelle Théroni d'ailleurs a été transformée en un ouvrage la thèse est de 2013 pardon, transformée en un ouvrage paru au pur en 2015 le titre de la thèse marginalité avant-gardisme et institutionnalisation des espaces alternatifs. Deuxième grand domaine où l'institutionnalisation est éclairante semble-t-il c'est celui des pratiques institutionnelles soignantes ou éducatives. Il est quand même intéressant qu'en 1972 il y a eu un travail collectif intitulé l'institutionnalisation des collectifs de travail de la clinique de la Borde. Donc là on est en plein territoire de la psychothérapie institutionnelle on est en 72 et déjà l'institutionnalisation est prise comme l'axe d'études des collectifs de travail de la Borde. alors est-ce que c'est Jean-Houry Fernand Houry etc. Là il y a aussi sûrement à pousser plus loin l'enquête. Parmi les pratiques institutionnelles éducatives qui ont beaucoup sollicité si on peut dire le regard en termes d'institutionnalisation c'est l'éducation populaire et l'éducation permanente. La thèse de Chausson en 87 porte ce titre. Deux ans plus tard Jacques Guigou va publier aussi un travail sur l'institutionnalisation de l'éducation permanente. Mais plus proche de nous la formation par alternance est décrite ou analysée en termes d'institutionnalisation par Roquet en 2010 et on pourrait aussi parler d'institutionnalisation de la médiation familiale de l'institutionnalisation des soins palliatifs et des soins palliatifs etc. J'ai pointé aussi une thèse dont l'auteur est Joachim Liorans sous la direction d'André Robert qui a été soutenu à Lyon en 2010 et qui s'intitule origine et évolution d'une mexe intitulée Le Rocher entre 1953 et 1983. Et voici un extrait du résumé de thèse de Liorans. Il écrit « Pour répondre à la question comment une expérience éducative incertaine à son origine a pu se pérenniser, nous avons formulé l'hypothèse que dès sa création un processus d'institutionnalisation amène progressivement les acteurs à construire un univers au nom duquel ou pour lequel ils transforment l'utopie éducative d'une communauté de famille en une institution à la fois plastique et paradoxale. » Je trouve cet extrait vraiment intéressant et parlant. Liorans, à ma connaissance, ne fait pas partie stricto sensu des milieux de l'analyse institutionnelle dont je me revendique. N'empêche que ses formulations sont au moins alléchantes et j'aurais envie de lire sa thèse. Troisième domaine où l'institutionnalisation a fait florès, c'est les savoirs et les disciplines scientifiques. Là, les travaux qui concernent la dite institutionnalisation des sciences humaines et sociales portent sur la science de l'éducation et les sciences de l'éducation. J'y reviendrai un peu plus loin. Les sciences du travail, les sciences coloniales, la préhistoire, la sociologie, les sciences de la communication et de l'information, la sociobiologie, c'est toujours ces domaines scientifiques en construction qui sont vus sous l'angle de leur institutionnalisation. Et enfin, quatrième et dernier domaine qui m'est apparu assez massivement étudié sous l'angle de l'institutionnalisation, ce sont tout simplement les professions. par exemple, l'apparition de la profession d'éducateur PJJ, une thèse dénommée Salé qui a été dirigée par un sociologue François Vatin de Nanterre, se range sous la bannière de l'institutionnalisation. Bon, je vous fais grâce de l'extrait de son résumé de thèse. Alors, l'ensemble de ces travaux, qui sont donc extrêmement nombreux, témoignent de la pertinence de l'idée d'institutionnalisation pour rendre compte d'une dynamique sociale. mais ils ne reprennent que rarement la conception que l'analyse institutionnelle a forgée. La plupart de ces travaux, je les qualifierais de nominalistes, c'est-à-dire qu'ils utilisent le mot institutionnalisation pour désigner commodément le phénomène étudié sans que cela implique un outillage, une référence théorique forte. J'ai pensé qu'il y avait une analogie avec le mot démocratisation. Personne ne reprochera à un étudiant en master, voire en thèse, de faire une thèse sur la démocratisation de l'enseignement et de l'école. Et, tout de suite, le directeur de la thèse, le jury, tu auras compris de quoi il s'agit et après va entrer absolument dans le détail de la thèse pour la disséquer. Mais le mot démocratisation, ça va de soi. Eh bien, c'est ce que j'appelle le nominalisme en matière de recherche. Institutionnalisation, dans les centaines de références que j'ai trouvées, c'est souvent utilisé à minima de cette manière. J'ai un exemple, d'ailleurs, qui m'a réjoui c'est une thèse de Rémi Gounel, 97, une thèse en sciences religieuses. Et, quelle est sa thèse ? Elle s'intitule « L'institutionnalisation » Pardon, là, c'est en plus un mot pas facile à prononcer toujours. « L'institutionnalisation » de la croyance de la descente du Christ aux enfers. Et, à son propos, comment est-ce qu'il justifie son étude de l'institutionnalisation de la croyance de la descente du Christ aux enfers ? Il le justifie parce qu'il dit qu'il étudie la reconnaissance officielle. Et sa thèse, qui est sûrement extrêmement savante et très intéressante, là encore, je la lirai, je la lirai volontiers, c'est tout simplement que cette croyance a emprunté d'autres voies que celles habituellement reconnues. Et que sa reconnaissance est plus complexe et diversifiée, la reconnaissance de cette croyance. Vous savez ce que c'est la descente du Christ aux enfers. Il y a eu pendant deux jours, on ne savait pas trop où il était. C'est-à-dire qu'il était mort, il était crucifié mais il n'était pas ressuscité. Et donc ça a donné lieu à tout un développement sur la descente. Ça a l'air de réjouir. Ça a donné lieu à tout un développement sur la descente aux enfers. Donc ça a été une croyance. Et Gounel, apparemment, son travail, c'est de dire comment cette croyance s'est-elle forgée et elle a été insuffisamment étudiée moi, je propose de l'étudier mieux et il a besoin de se ranger sous le terme d'institutionnalisation de la croyance. Bon, je pourrais donner d'autres exemples qui feront peut-être moins rire ma voisine mais par exemple, là on est en sciences politiques et Adeline Trombert fait une thèse sur la sociologie historique de l'institutionnalisation de la diffamation politique entre 1819 et 1944 et ce qu'elle étudie, je cite, c'est l'institutionnalisation de la diffamation politique selon une démarche socio-historique qui permet de dégager l'existence d'une dynamique de contention de la parole publique et de, en fait, d'aboutir à une police du bien-dire. Ah, c'est très intéressant comme ça. Il y a l'institutionnalisation mais je n'ai pas lu sa thèse mais je doute un peu qu'elle aille plus loin que cet effet de nomination. Il y a d'autres exemples dont je vous fais grâce. Il suffit de poursuivre l'enquête en allant sur le site test.fr, etc. Vous verrez, c'est très bien fait. Bon. Alors, donc, déception d'une certaine manière. L'institutionnalisation est partout mais la théorie de l'institutionnalisation est nulle part. Voilà. Bon. Tant pis pour l'analyse institutionnelle qui se désinstitutionnalise d'une certaine manière. On verra. On verra. Et alors, non, néanmoins, il y a quand même quelques orientations paradigmatiques qui dans cet vaste ensemble apparaissent à l'œuvre avec une certaine force. Et je trouve que c'est très intéressant. Moi, ça m'a beaucoup intéressé de travailler là-dessus en vue de cet exposé parce que ça dessine une histoire du concept. Une histoire du concept qui nous manque. À tous ceux qui, aujourd'hui, continuent de dire institutionnalisation, ta ta ta, c'est utile, c'est bien, nanana, etc. il montre quand même, me semble-t-il, une histoire du concept. Il suffit pas de se référer aux grands anciens qui ont énoncé pour la première fois institutionnalisation et de s'arrêter là comme si ces grands anciens étaient des purs inventeurs fondateurs. dont on a intérêt quand même à être un petit peu plus perspicace et curieux et aller regarder du côté de l'histoire du concept. Or, justement, parmi les quelques orientations paradigmatiques fortes qui transparaissent dans les travaux que je viens d'évoquer, il s'en dégage quelques-unes. D'abord, l'institutionnalisation, je l'avais évoqué précédemment, j'insiste là-dessus, c'est un terme qui vient et qui est beaucoup utilisé, forgé par la sociologie et l'histoire des sciences. Et ça, ça vient beaucoup des États-Unis. Il y a des auteurs qui utilisent le terme institutionnalisation en histoire et sociologie des sciences, c'est Robert Merton, c'est Joseph Ben David, c'est Thierry Clark, c'est Kuhn, qui a fait beaucoup d'épistémologie. Et de là, ça a essaimé dans la sociologie et l'histoire des sciences d'autres pays et notamment, celui que je connais le moins mal, la France. Les travaux que je vous ai évoqués de l'institutionnalisation de la préhistoire, par exemple, Nathalie Richard, l'institutionnalisation des sciences coloniales, ce sont des gens qui reprennent le concept états-unien. Pas forcément, d'ailleurs, à mon avis, en s'étant reportés au texte fondateur, si on veut, de Merton, de Ben David, de Terry Clark, etc. Mais, il y a eu... Et donc, ce qui est intéressant, c'est que j'ai constaté que, à travers notamment un sociologue québécois, Marcel Fournier, qui est connu assez en France pour les travaux, il a été auteur d'une monumentale biographie de Durkheim, il a beaucoup travaillé, il connaît beaucoup l'école de Durkheim, il connaît très bien l'école de Durkheim, etc. Marcel Fournier, il était professeur à l'université de Montréal, et il a soutenu une thèse en 1973, à Paris, sous la direction de Pierre Bourdieu, avec, dans son titre de thèse, l'institutionnalisation de la sociologie. Or, Marcel Fournier, en québécois, lui, il connaissait Merton, Ben David, Terry Clark, et ça ne serait pas impossible qu'il ait fait connaître ces travaux à Bourdieu et que ça ait servi à Pierre Bourdieu pour construire son idée du champ littéraire qui va l'amener à reprendre le terme d'institutionnalisation. et je vous renvoie à un texte de Bourdieu qui s'intitule « L'institutionnalisation de l'anomie ». Simplement, Bourdieu a une conception de l'institutionnalisation qui est une conception d'une certaine manière non-dialectique, c'est-à-dire la notion de champ chez Bourdieu est très proche de la dialectique que l'analyse institutionnelle à la suite de Castoriadis décrit ou installe théoriquement entre un institué et un instituant. Mais l'institutionnalisation au sens de Bourdieu c'est à l'issue des luttes dans le champ il y a une espèce de mise en conformité et l'institutionnalisation ça désigne le processus par lequel finalement s'opère une reproduction qui est conforme grosso modo aux normes et aux canons du champ. même s'il s'agit de l'institutionnalisation de l'anomie tandis que la vision de l'analyse institutionnelle qui est présente parmi les orientations paradigmatiques que je vous ai évoquées dans le vaste corpus que j'ai décrit enfin délimité la conception de l'analyse institutionnelle qui reste très minoritaire à l'intérieur de ce corpus elle défend une conception je le redis dialectique de l'institutionnalisation où il ne s'agit pas d'un l'aboutissement de l'institutionnalisation n'est pas l'institué conforme à ce qui est dominant dans une société mais un institué renouvelé. Alors justement à propos des orientations paradigmatiques de ce vaste corpus j'évoquais que l'analyse institutionnelle y était présente bien que très minoritaire il y a un travail assez simple à faire auquel je me suis essayé mais qui demande vraiment à être repris c'est une enquête c'est tout simplement de repérer parmi les thèses mais pas seulement les thèses mais les thèses c'est plus pratique d'accès parce qu'il y a ces bases documentaires ces sources qui sont aujourd'hui tellement faciles d'accès extraordinaire c'est fou vous avez une chance je ne vous dis pas pour le travail que j'ai fait en quelques semaines il aurait fallu une ou trois ans pour le faire en maniant des fichiers papiers dans des bibliothèques pendant des heures etc là c'est fait à une vitesse extraordinaire donc parmi les thèses qui sont on va dire labellisées analyse institutionnelle notamment par le directeur de thèses qu'il s'agisse de Loureau forcément de la Passade peut-être de moi de Rémiès etc il y a un certain nombre qui c'est surtout les thèses de la première période j'ai envie de dire les thèses des années 80 il y a toute une série de thèses pour lesquelles l'institutionnalisation est vraiment un axe important et à mon avis un séminaire comme celui-ci devrait retravailler systématiquement sur ces thèses alors par exemple la thèse de Gilles Monceau en fait partie alors c'est une thèse sur la résistance mais néanmoins Gilles a fait peut-être la bêtise d'écrire institutionnalisation dans son résumé de thèse donc le robot la machine a pointé occurrence institutionnalisation et voilà que la thèse de Gilles sort parmi toutes celles qui sont désignées comme en analyse institutionnelle spécifiquement référées à ou articulées ou étayées par le concept d'institutionnalisation parmi ces thèses que je n'ai pas passées en revue entièrement que l'aurait-il 18h07 je crois qu'on pourrait distinguer les thèses où l'institutionnalisation est conçue comme le processus d'oubli des origines ou de la prophétie originelle de la prophétie fondatrice on voit ça par exemple dans la thèse de Déborah Sada soutenue en 2002 je cite Déborah Sada elle écrit nous parlons de processus d'institutionnalisation pour souligner l'idée d'un mouvement permanent qui va dans le sens de l'oubli des conditions initiales de constitution d'une forme sociale donnée nous essaierons de montrer dit-elle que cet oubli reste efficace et qu'il est susceptible de se réactualiser à tout moment la réactualisation que nous appelons moment agone sera repérée sur différents terrains de recherche en milieu éducatif donc voilà l'institutionnalisation est entendue par certains chercheurs comme processus d'oubli des origines mais il y a l'institutionnalisation qui est entendue par d'autres ses voisins mais c'est pas exactement la même chose comme phénomène de reproduction institutionnelle élargie une sorte de retour de l'institué Jean-François Marchat par exemple en 89 qui s'est fait une thèse sur les collectifs de ce qu'il appelle les collectifs de production type ça peut être des coopératives etc il écrit les collectifs de production qui aujourd'hui en 89 cherchent à rompre avec le modèle entrepreneurial dominant sont directement confrontés à la question de leur institutionnalisation c'est à dire à leur tendance à adopter la forme sociale même à adopter la forme sociale même qu'ils combattent donc là il y aurait dans sa vision de l'institutionnalisation il y a une espèce de subterfuge terrible le processus d'institutionnalisation c'est en fait hop vous êtes retourné vous croyez aller vers du nouveau etc mais vous êtes rattrapé par l'ancien parle déjà là et vous reproduisez là où vous espériez changer transformer bon alors je voudrais maintenant dans la partie suivante de mon exposé évoquer extrêmement succinctement les recherches auxquelles j'ai pu contribuer et qui me paraissent illustrer l'application l'usage de cet instrument l'institutionnalisation appliqué donc à à trois domaines ou à trois réalités ou à trois dynamiques ou à trois objets etc pour moi le terme le terme importe peu alors ces trois exemples que j'avais envie d'évoquer ce soir avec vous c'est celui de l'institutionnalisation de la science de l'éducation premier exemple deuxième exemple l'institutionnalisation d'une école en sciences sociales que je continue que je continue d'étudier qui est ce qu'on appelle succinctement l'école de Leplais le troisième exemple c'est l'institutionnalisation je dirais continue quasi interminable de l'éducation nouvelle et des conceptions dites d'éducation nouvelle par l'école instituée par l'école de la forme scolaire alors le premier exemple ça pourrait s'intituler l'institutionnalisation inachevée c'est à dire que là on a un certain nombre de travaux mais dont les deux principaux pour faire simple me paraissent celui de Jacqueline Gautrin suivi pas mal d'années plus tard par l'ouvrage collectif piloté par Rebecca Rogers et Françoise Laotte l'ouvrage de Jacqueline Gautrin qui était sa thèse en 91 intitulé La formation d'une discipline universitaire deux points la science de l'éducation 1880 1914 et c'est l'histoire sociale et le propos de Jacqueline Gautrin alors vous allez me dire mais elle ne parle pas d'institutionnalisation certes mais dans l'exposé de sa thèse elle écrit bel et bien la science de l'éducation fut institutionnalisée par Jules Ferry et les directeurs de l'enseignement en 1883 et 1884 etc etc donc avec l'ouvrage et la thèse de Jacqueline Gautrin on a une étude de l'institutionnalisation de la science de l'éducation je le répète c'était au singulier à la fin du 19ème siècle qui ressemble à la à l'institutionnalisation vue par la sociologie et l'histoire des sciences c'est à dire que ce que j'appelle la vision positive ou positiviste de l'institutionnalisation l'institutionnalisation décrit les indicateurs qui cumulent que cumulent une activité en l'occurrence une pratique scientifique en vue de se constituer en sciences reconnues officielles et le le défaut de à mon avis du travail de Jacqueline Gautrin qui est remarquable c'est pour que des étudiants et des enseignants chercheurs en sciences de l'éducation il faut absolument avoir lu cet ouvrage mais son défaut c'est quand même justement de voir l'institutionnalisation comme une sorte de phénomène linéaire et cumulatif et souvent de manière un peu caricaturale dans ce type de travaux le chercheur il additionne par exemple les postes il dit voilà en 1880 il y a eu deux postes et puis en 95 il y en a cinq etc ça s'institutionnalise mais ça c'est pas pour moi l'institutionnalisation au sens de l'analyse institutionnelle parce que que les postes passent de 2 à 14 en 10 ans ou qu'au contraire ils déclinent ce qui est intéressant c'est de comprendre quel est l'institué qui qui s'affrontent nécessairement à un institut pour aboutir à ce résultat par exemple le passage de 3 postes à 5 postes les sciences de l'éducation dans 3 facultés des lettres à 10 facultés des lettres etc c'est à dire que c'est une institutionnalisation qui ne fait que pointer le résultat mais qui ne remonte pas en amont sur la dialectique entre un institué et un instituant qui produit ce résultat et pour moi l'institutionnalisation utilisée comme outil d'analyse il faut justement toujours l'articuler à l'institué et à l'instituant et d'une certaine manière Jacqueline Gautrin conclut son travail donc sur 1914 où elle dit ça y est la science de l'éducation est installée ok au revoir ciao bon ce qu'on ne comprend pas à ce moment là c'est pourquoi il a fallu la refonder en 67 et c'est parce que ce qu'elle elle a fait une sorte d'impasse sur les processus d'institutionnalisation éminemment conflictuelle etc etc et du coup elle n'était pas non plus préparée à expliquer parce que par la suite à ma connaissance de ce travail magistral elle ne l'a jamais continué elle n'était pas équipée pour expliquer la désinstitutionnalisation où la science de l'éducation n'a fait que que décroître en tout cas universitairement parlant et puis aussi bon il faut mettre l'université dans un champ plus vaste etc alors justement la mise en regard de l'ouvrage de Gautrin avec celui de Rogers et Laoth permet d'une certaine il aurait été il aurait fallu comprendre un peu plus un peu plus comment elle s'était instituée ou institutionnalisée conflictuellement avant la guerre de 14 et comment elle avait partiellement disparu du paysage universitaire entre 14 et 67 bref donc voilà ces exemples me semblent indiquent presque par presque par contrepoint ce que peut être une étude de l'institutionnalisation selon la vision de l'analyse de l'analyse institutionnelle alors je vais passer sur le deuxième exemple parce qu'il est il est déjà 18h 18h18 et ça risque de m'entraîner vraiment trop loin c'est à dire le travail sur l'école de Lepley que je considère comme pouvant être taxée d'institutionnalisation aboutime et temporaire le troisième exemple en deux mots et peut-être plus intéressant surtout pour un séminaire comme le vôtre c'est ce que je qualifie d'institutionnalisation continue c'est à dire examiner comment l'éducation nouvelle travaille en permanence j'ai presque envie de dire depuis le début c'est à dire depuis 150 ans environ travaille l'institué de la forme scolaire c'est à dire que l'institutionnalisation de l'éducation de l'éducation nouvelle demande à être pensée constamment dans un rapport conflictuel entre l'institué de la forme scolaire et un instituant par exemple des méthodes actives etc enfin d'un certain nombre de pratiques pédagogiques d'innovation pédagogique que vous connaissez et qui à un moment ou à un autre ont dû se affronter ont dû affronter la forme scolaire la forme scolaire telle qu'elle est intégrée y compris par les novateurs et qui ont beaucoup de mal à s'en défaire mais aussi lorsque l'éducation nouvelle frappe en quelque sorte à la porte de l'instruction publique puis de l'éducation nationale bon moi j'ai étudié spécialement l'expérience dite des classes nouvelles quand il a eu lieu une grosse expérience qui a eu lieu entre 1945 et 1952 donc cette année d'expérience d'éducation nouvelle dans le secondaire de classes nouvelles dans le secondaire avec justement une institutionnalisation alors là pour le coup temporaire de l'éducation nouvelle mais qui ne cesse d'une véritable cercle prendre mère c'est à dire que là on a des phénomènes d'institutionnalisation en continu comme je le disais d'une éducation nouvelle qui ne cesse de travailler l'instituer de la forme scolaire alors ces exemples c'est oui là je suis j'ai commencé à 17h24 oui bon oui j'ai encore 4 minutes encore on peut déborder un peu aussi alors merci donc bon ces exemples ils nous apprennent que je viens d'évoquer très très rapidement ils nous apprennent au moins deux choses c'est quand on veut utiliser s'outiller du concept d'institutionnalisation tel que je l'ai évoqué tel que je l'entends ça implique nécessairement un regard sur le long terme des dynamiques sociales parce que les travaux qui existent semblent indiquer qu'il est ardu de saisir l'institutionnalisation dans son immédiateté autrement dit ça pose la question de est-il possible de faire des recherches dans cette perspective sur des phénomènes contemporains qui sont en cours j'ai écrit il s'agirait alors d'identifier saisir l'institutionnalisation en train de s'opérer son work in process alors moi j'incline par expérience à dire que ça n'est pas facile mais par militance j'ai envie de dire mais si il faut s'y coller j'ai parlé tout à l'heure d'une clinique de l'institutionnalisation je pense qu'il faut s'y coller mais je n'ai pas trop d'exemples vraiment à l'appui de ce volontarisme pendant que je préparais cet exposé notamment au cours de cet été je réfléchissais au télétravail à l'université je trouve que là il y a des choses dans le rapport pédagogique notamment puis plein d'autres qui m'échappent parce que je ne suis plus vraiment de la boutique mais sur le plan pédagogique je pense qu'avec l'épidémie et le développement du télétravail à l'université il y a des choses qui sont dans la relation pédagogique je le répète de changer profondément et là vous allez être confronté à une possible institutionnalisation quand Bruno et Dominique m'ont dit ah ça sera en présentiel etc il faut que tu viennes et tout j'ai dit ah bon retour à l'instituer ok etc mais je crois bon donc j'ai fait j'ai fait l'effort de venir parce que j'étais prêt à vous dire ce que je vous dis depuis chez moi tranquillement en pantoufles et alors donc mais en même temps je vois bien que c'est pas tout à fait le retour à l'ancien bon donc vous allez probablement avoir des choix à faire des débats à avoir il va y avoir des représentants de vieilles instituées du nouvel instituant etc et vous allez procéder plus ou moins à des à de l'institutionnalisation ça mériterait d'être regardé de très près de ne pas laisser ça simplement entre les mains des présidences de l'université ou de je ne sais quel ministre etc bon voilà je ferme la parenthèse mais c'est pour c'est pour dire que voilà l'institutionnalisation mériterait des approches qui ne soient pas simplement sur le long terme donc forcément historique si on peut dire avec ce que ça ça suppose d'enquête hyper minutieuse longue etc mais peut-être se donner ce processus comme objet d'une clinique et puis le deuxième point que je trouve important de souligner comme acquis de ces travaux c'est le fait qu'il surligne que les configurations institutionnelles enfin ce qu'on peut appeler des institutions sont instables elles sont instables elles sont mouvantes et que d'une certaine manière envie de reprendre le terme popularisé par Georges Lapassade elles sont inachevées Lapassade parlait de l'inachèvement de l'homme et les institutions sont complètement inachevées et donc travailler sur l'institutionnalisation c'est travailler justement sur cette idée d'inachèvement et de mouvance quasi permanente alors je vais sauter une partie de 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 l'exposé pour juste conclure très rapidement sur ce que j'appelle plutôt des interrogations conclusives alors ça concerne d'une part l'intitulé du séminaire cette année institutionnalisation des institutionnalisations réinstitutionnalisation est-ce que ces notions notamment de désinstitutionnalisation et de réinstitutionnalisation qui sont sont plus répandues aujourd'hui qu'autrefois dans le champ des sciences dont l'usage en tout cas est plus répandue aujourd'hui dans les sciences humaines est-ce qu'il s'agit véritablement de nouveautés conceptuelles bon pour ce que j'en sais et je ne suis pas allé étudier sans doute les choses d'assez près moi il me semble que désinstitutionnalisation réinstitutionnalisation ces notions ressortissent de la même dialectique fondamentale du concept d'institution c'est un c'est un processus en fait désinstitutionnalisation en particulier qui aboutit au résultat inverse de l'institutionnalisation où c'est vrai des facteurs spécifiques peuvent jouer comme le droit qui est un qui joue un rôle majeur comme levier opératoire dans les désinstitutionnalisations qui prennent la forme d'autodissolution je ne sais pas si cet été vous avez été sensible à la à la disparition du jeune épique vous savez ce groupe d'étudiants qui depuis des années etc. allait dans les prisons il y a eu une dissolution une autodissolution du jeune épique là on a vu effectivement que c'est le comme il était constitué il y avait des règles associatives et de droit qu'il régissait donc c'est en jouant sur ces règles associatives et de droit que les animateurs du jeune épique ont procédé à sa dissolution en faisant un énorme bras d'honneur à tous ceux qui n'avaient pas le pouvoir en la matière et qui étaient contre éventuellement la dissolution du jeune épique donc qu'est-ce que c'est que cette désinstitutionnalisation c'est quelque chose qu'on peut en expliquer je dirais en termes d'institutionnalisation simplement c'est bon René Loureau vous le savez a produit tout un ouvrage sur l'autodissolution des avant-gardes donc je ne pense pas qu'il voyait dans l'autodissolution des avant-gardes quelque chose qui était d'un registre théorique différent de l'institutionnalisation c'était au contraire pour lui l'autodissolution était une était une manière d'échapper à l'institutionnalisation avec ses travers de normalisation récupération etc mais théoriquement ça relevait du même registre donc moi j'aurais tendance à penser que ces nouveaux mots peuvent tout à fait tout à fait servir à étudier des phénomènes qui globalement relèvent du même registre celui d'institutionnalisation entendu comme j'ai essayé de vous le dire d'ailleurs la désinstitutionnalisation c'est quand même un terme qui est apparu il y a assez longtemps à propos de la fermeture des hôpitaux psychiatriques en Italie sous l'impulsion notamment du psychiatre italien franco-basalien bon évidemment du point de vue de l'analyse institutionnelle ça a été entendu comme quelque chose qui était on va dire compatible avec le paradigme de l'analyse institutionnelle c'était pas un bouleversement c'était pas nouveau c'était une autre forme peut-être de 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 comprendre et même là évidemment c'était pratiquer pratiquer l'analyse institutionnelle alors il semblerait néanmoins il faut être dans ma petite enquête j'ai quand même vu je sais pas si vous connaissez l'ouvrage collectif de Abalea qui qui s'intitule François Abalea a coordonné un ouvrage qui s'intitule institutionnalisation désinstitutionnalisation de l'intervention sociale un ouvrage qui est paru en 2012 alors là lui évidemment il est ailleurs ça c'est clair je ne vais pas développer ce qu'il dit ce qu'il entend par désinstitutionnalisation mais encore une fois il ne faut pas se laisser quand même piéger abuser par des mots qui sont les mêmes il faut surtout tout de suite comprendre que éventuellement le sens peut être différent et puis pour terminer donc une petite interrogation conclusive sur institutionnalisation et pratique de l'institutionnel donc j'ai déjà défendu l'idée que l'institutionnalisation n'est pas qu'un concept macro-social qui d'une certaine manière si c'était le cas et bien ce que j'imaginais être les pratiques de l'institutionnel n'en aurait rien à faire puisque les pratiques de l'institutionnel quand même pour moi elles s'incarnent dans du groupal elles procèdent par un regard clinique etc ça c'est les pratiques de l'institutionnel entendues par la pédagogie institutionnelle c'est l'institutionnalisation au sens de la pédagogie institutionnelle c'est un domaine c'est un monde c'est un monde en soi est-ce que l'institutionnalisation telle que je l'ai entendue l'accès à cette dimension lui est impossible je n'en suis pas certain et je dirais encore pour développer mon idée qu'une clinique de l'institutionnalisation est possible en disant qu'il y a notamment au sein de l'éducation ce que j'appellerais des spécialistes de l'ingénierie éducative qui pourraient tout à fait s'outiller de l'institutionnalisation telle que je l'entends s'emparer de cet outil pour penser et piloter les transformations les transformations sociales un inspecteur de l'éducation nationale il peut faire son métier dans ce sens-là il peut faire ce que j'appelle de l'ingénierie éducative il peut être tout à fait un agent d'institutionnalisation non pas être un agent de la discipline un agent de la sanction un agent qui dit la norme mais un agent d'une nouvelle norme et donc pour cela il faudrait qu'il ait la science de l'institutionnalisation telle que je vais essayer de vous l'évoquer voilà c'est l'analyse institutionnelle je vous remercie merci beaucoup Antoine donc Claire c'est à toi pour réaction lancer le débat merci donc moi je voulais juste préciser que je vais mettre deux conférences en sciences de l'éducation parce que comme on enregistre nouvellement appelées sciences de l'éducation et de la formation ici et que et que j'appartiens au courant théorique de la socio-clinique institutionnelle théorisé par par génonce donc voilà c'est pour présenter et donc moi je vous propose d'initier la discussion à partir de plusieurs entrées c'est de la définition de la perspective diachronique de la perspective synchronique et peut-être c'est en attente sur les questions de l'institutionnalisation ou pas de l'analyse institutionnelle au sein de l'université et donc vous avez commencé par définir l'institutionnalisation finalement parce qu'elle n'est pas ce qui peut-être dit quelque chose de la complicité du concept ce que vous avez dit ce n'est pas un concept autonome ce n'est pas l'officialisation des pratiques sociales nouvelles telles qu'on l'entend au niveau macro-social ou au niveau micro-social l'imposition de dispositifs institués par une autorité individuelle ou collective et pour l'euro l'institutionnalisation c'est l'échec de la prophétie que l'euro nomme effet Mühlmann c'est-à-dire où je le cite dans ce qu'il écrit dans un texte de 73 l'institué accepte l'instituant lorsqu'il peut l'intégrer c'est-à-dire le rendre équivalent aux formes déjà existantes et selon moi la force de la proposition de l'analyse institutionnelle c'est de permettre de penser l'institutionnalisation comme un concept opératoire qui aide à démêler les nœuds de l'institution à comprendre ses contradictions ses non-dits bref sa vitalité et en même temps l'écueil serait d'en concevoir comme vous l'avez pointé en relevant les différentes thèses qui utilisent le mot dans une dimension nominaliste ce serait d'en concevoir une utilisation mécaniste c'est-à-dire de cloisonner les trois temps de la dynamique institutionnelle l'instituer l'instituant l'institutionnalisation parce qu'il s'agit d'un moment d'un mouvement permanent et ce qui rend parfois difficile l'identification même de ce moment de la singularité comme le nomme Louraud en référence en l'empruntant à Hegel et ces trois moments s'expriment dans une dialectique constante qui permettent comme le dit Ockar d'affronter les paradoxes et la complexité dynamique d'une pratique et il s'agit alors de porter attention à la négativité à l'oeuvre dans toute institution pour en saisir les processus mais l'institutionnalisation elle opère aussi à différents niveaux pas uniquement sur des temps forts mais aussi dans les événements du quotidien et un autre écueil serait de considérer ce moment comme nécessairement dramatique Louraud part précise ailleurs dans le même article analyse institutionnelle et questions politiques que l'institutionnalisation n'est pas une chute une maladie c'est elle qui assure la vitalité de l'institution son mouvement et c'est pourquoi on n'assiste pas à mon sens au déclin des institutions comme le dit prétendu Bay mais à leur institutionnalisation permanente et du coup ma première question c'est celle-ci à l'instar de Monceau qui écrit l'institution n'est donc ni bonne ni mauvaise elle est est-ce qu'on ne pourrait pas dire l'institutionnalisation n'est ni bonne ni mauvaise elle est et d'ailleurs à propos de l'offre sociale de Leblay vous parlez d'une institutionnalisation aboutime et temporaire et l'utilisation de l'adjectif m'a interrogé parce que est-ce que finalement toute institutionnalisation n'est pas temporaire est-ce que c'est pas le destin de toute institutionnalisation et vous signalez que l'institutionnalisation ne peut se saisir que sur le long terme et dans un article de 2003 l'analyse institutionnelle et recherche socio-historique vous affirmiez d'ailleurs la nécessité de la mise au jour de la dimension diachronique de la réalité étudiée et vous y rappeliez aussi la méthode régressive progressive du sociologue Henri Lefebvre qui consiste à je vous cite partir de l'étude du présent d'une situation ou d'une réalité pour ensuite en explorer l'histoire avant de revenir dans un troisième temps à l'élucidation du présent mais cette fois-ci armée de sa connaissance historique et Pierre Nora parle d'ailleurs de présent historique l'idée d'institutionnalisation implique donc de raisonner en termes de durée de temporalité d'historicité dans ce texte vous signaliez aussi dans le cadre des interventions socio-analytiques que tout entière centrée sur l'élucidation des rapports institutionnels considérés dans leur ici et maintenant l'analyse institutionnelle semble alors négliger leur histoire et vous êtes revenus d'ailleurs sur les différents thèses vous avez cité un certain nombre de thèses qui utilisent de moi institutionnalisation de façon nominaliste et il me semble que ces dernières années plusieurs thèses issues du courant de la socio-clinique institutionnelle théorisée par Gilles Monceau et ce courant qu'on pourrait dire fille de l'analyse institutionnelle et qui à mon sens la vitalise propose une analyse socio-historique des réalités étudiées et je peux citer ici les thèses d'Anne Pilotti de Corinne Rougerie de Sylvia Valentine de Virginie Dufourney et celle de Manuel González-Caparnetti qui est explicitement intitulée l'institutionnalisation du pilotage par la qualité des établissements scolaires chiliens et ici l'intelligibilité des situations analysées intègre bien l'élucidation de l'histoire qui les a générées et vous précisez que si le concept d'institutionnalisation permet de problématiser la réalité historique étudiée pour être opératoire il doit être dialectisé avec les concepts de jeunesse théorique et jeunesse sociale et est-ce que vous pouvez en dire plus là-dessus de même vous distinguez l'institutionnalisation fondatrice et l'institutionnalisation ordinaire et est-ce que vous pouvez aussi revenir sur cette distinction et pour la perspective synchronique pour moi elle est liée évidemment à la question politique et parce que la définition de l'AI comme un moment agonistique où se résout provisoirement la contradiction entre un institué et un instituant l'inscrit dans le politique et le rôle rappelle que la question politique est au centre de l'analyse institutionnelle et il ajoute nous refusons la discussion qui consiste à opposer le centre à la périphérie car le pouvoir central est partout et c'est même là le fondement de l'analyse institutionnelle questionner l'institution c'est donc d'abord analyser les pratiques et des rapports localisés qui disent quelque chose du centre et Dominique Sanson dans la conclusion d'un ouvrage paru en 2019 rappelle que le pari de l'ouro était de rendre visibles les interférences entre les dimensions macro et micro social en restituant et en analysant le nœud de rapport nous rattachant au processus d'institutionnalisation en cours donc examiner l'institutionnalisation permet de saisir ces interférences et de mettre au jour les dynamiques sociales mais aussi politiques ou qui sont politiques et de ce point de vue vous avez parlé au début de votre intervention de la subjectivité des acteurs mais je suis étonnée que vous ne reliez pas la question de l'institutionnalisation à celle de l'analyse des implications et vous concluez en précisant que les notions connexes de désinstitutionnalisation et de réinstitutionnalisation ressortissent de la même dialectique fondamentale du concept d'institution et en quoi cette conception de l'institutionnalisation peut éclairer les pratiques de l'institutionnel mais je m'interroge sur la notion des institutionnalisations et vous en avez notamment parlé dans le champ de la maladie mentale et de la désinstitutionnalisation des hôpitaux psychiatriques et moi il me semble que cette désinstitutionnalisation en tout cas en France conduit à un plus grand contrôle des personnes par une intrusion plus grande dans leur intimité puisque là finalement les visites se font à domicile et du coup est-ce qu'on ne pourrait pas plutôt parler d'une néo-institutionnalisation et enfin je voudrais aussi vous questionner sur l'institutionnalisation de l'AI puisque comme vous l'écrivez dans votre chapitre René Louraud et le projet d'une contre-sociologie paru en 2019 dans l'ouvrage de Patricia Vannier La sociologie en toutes lettres vous précisez que Louraud est moins au service des dispensateurs des commandes publiques qu'à l'écoute des demandes sociales diffuses émanant directement de la société donc moi je l'entends comme l'analyse institutionnelle c'est d'abord une pratique qui se fait avec des gens et avec des vrais gens vrais entre guillemets c'est-à-dire c'est pas quelque chose de hors-somme et aujourd'hui le réseau international francophone recherche avec repose sur ce postulat que toute personne impliquée dans une institution possède une compréhension qui contribue à la production de connaissances et vous notez aussi en note de bas de page du même chapitre la résurgence du projet de la contre-sociologie de Louraud dans l'engouement actuel pour les recherches actions mais leur institutionnalisation les menace aussi et certaines recherches interventions ressemblent plus à mon sens à des audits qui peuvent même se retourner contre les acteurs de terrain et en même temps la résurgence de ces recherches actions permet aussi par exemple dans le cadre universitaire de résister à l'emprise du quantitatif exclusif et il semble que son ancrage à Paris VIII l'ancrage de l'analyse institutionnelle à Paris VIII le développement de la socioclinique institutionnelle ici même à Sergi témoigne d'une certaine institutionnalisation et en même temps d'une marginalité pérenne au sein de l'académisme universitaire qui lui laisse sa force instituante notamment par la remise en question fondamentale des dichotomies entre savoir expert le savoir savant et savoir expérientiel et je voulais aussi vous interroger là-dessus par rapport à tout ce que vous avez écrit pas forcément dit aujourd'hui mais sur les formations universitaires sur les difficultés aussi des pratiques de l'institutionnel à l'université merci Claire il y a beaucoup de choses alors Antoine tu vas peut-être faire des choix j'imagine on va vous répondre à tout surtout que l'intérêt du séminaire c'est que il y aura un écrit après donc justement toutes les questions que Claire pose on peut avoir le temps de se poser pour y répondre donc voilà pour reprendre pour intensifier ton écrit qui était déjà très dense mais Claire est partie dans beaucoup ça lui a donné à foncer tout ça donc peut-être on commence peut-être quelques réponses mais peut-être en faisant des choix parce qu'on a jusqu'à 7h15 on a encore 30 minutes là il y a une question en train mais voilà tu as le temps mais peut-être faire des choix oui faire des choix bien sûr parce que c'est un véritable programme de recherche que que tu as que tu as proposé donc je ne sais pas si je vais m'y lancer en tout cas pour ce qui est de pour ce qui est de notre dialogue de ce soir il y a l'institutionnalisation comme processus aboutissant à un institué que moi j'appelle renouvelé mais qui est équivalent c'est-à-dire c'est le l'ouro a beaucoup développé pendant une certaine partie de de ses recherches l'idée de principe d'équivalence et on on en trouve la trace dans un certain nombre de thèses qui ont été préparées sous sa direction et à ce moment-là on a le sentiment que l'institutionnalisation finalement c'est comme je l'ai évoqué c'est la normalisation voire la récupération en tout cas c'est la mise en équivalence à la suite d'une tension entre un institué et un instituant mais l'institutionnalisation semble-t-il aboutit à un résultat qui n'a rien de nouveau ça je je trouve que c'est une connotation que que René Loureau a attribuée à institutionnalisation en tout cas qui a été entendue par un certain nombre de ses élèves de ses étudiants et donc l'institutionnalisation c'était quelque chose qu'il fallait éviter parce que il y avait un retour du même de l'équivalent bon moi je partage pas cette idée je suis plus proche de l'énoncé que tu rappelais de que tu rappelais de de Gilles parce que sinon on ne comprend pas comment les choses les institutions changent se modifient et elles ne cessent de se modifier absolument sur tous les plans j'évoquais il y a le plan des valeurs du sens il y a le plan aussi des acteurs sociaux il y a des gens qui passent la main et auxquels se substituent d'autres il y a les organisations les modalités organisationnelles pratiques qui changent etc donc moi j'ai cette j'ai cette j'ai cette vision là et j'ai je n'ai jamais vraiment partagé la connotation on va dire un peu péjorative qui a été attribuée à institutionnalisation au sein même du détenant de l'analyse de l'analyse institutionnelle et alors en même temps on voit bien que Louraud est un peu ambivalent ou flotte parce que il me semble que tu as dit l'institutionnalisation ça n'a rien de dramatique etc il était quand même partagé parce que parce que il avait une grande identification à certains mouvements instituants donc d'aucun qualifierait de révolutionnaires et que le fait que ce dont ils étaient porteurs ne soit pas complètement réalisé et donc il y a eu une institutionnalisation qui a fait qu'on en a pris on en a gardé et bien ça ça je crois que ça heurtait sa sensibilité et alors ça rejoint ce que tu as pointé c'est à dire la question de l'implication parce que effectivement c'était une grande absente notion absente complètement de mon exposé mais l'étude de l'institutionnalisation ne doit pas permettre de faire l'économie de l'analyse de l'implication parce que dans le décodage de l'institutionnalisation il y a évidemment les implications du décodeur du décrypteur qui joue à plein alors comment arriver à relier tout ça à le rendre à le rendre solidaire à le faire interagir c'est extrêmement difficile c'est d'ailleurs un peu une difficulté majeure de l'analyse de l'implication et c'est à peu près la même chose qu'on trouve chez Bourdieu avec son exigence de réflexivité notamment dans ses derniers cours au collège de France et donner lieu à un petit livre sur l'impératif de réflexivité et alors ça apparaît peut-être comme un secteur un peu séparé d'autres travaux de Bourdieu il a essayé de joindre les choses de faire se rejoindre les choses notamment dans la noblesse dans la noblesse d'Etat c'est à dire il étudie non c'est la noblesse d'Etat son livre sur l'université bon j'ai un trou bon il a essayé de faire se rejoindre les choses et que sa vision de l'université l'intègre aussi comme étant un des acteurs du milieu qu'il étudie mais c'est vrai que à mon sens en tout cas on voit bien chez les disciples de Bourdieu combien énormément font l'impasse complètement sur le Bourdieu de la réflexivité ils sont capables d'appliquer sa théorie du chant etc et eux-mêmes ils ne sont jamais dans le chant ni référés au chant qu'ils étudient alors que Bourdieu pense que c'est une nécessité un impératif alors moi j'ai peut-être aussi fonctionné ce soir comme ça c'est-à-dire que j'ai parlé institutionnalisation et puis j'ai laissé la psu je ne sais pas j'ai laissé de côté l'implication mais pour moi c'est un tout on va dire allez je vais faire un gros mot on va dire le kit de l'analyse institutionnelle il inclut aussi l'implication et l'analyse de l'implication voilà bon nul n'est pas fait merci merci pour ces réponses ça devrait marcher normalement voilà il y a une question via le chat donc je la relais et après c'est dans la salle où vous avez des questions je vais passer alors donc Marie-Stelle qui fait une thèse chez nous à Emma elle travaille justement sur le processus de l'institutionnalisation du nouveau ménagement public dans les pratiques professionnelles infirmières en soins primaires au Brésil et en France et elle pose une question elle voudrait savoir sur le processus si Antoine Sarrat vous pouvez donner quelques mots d'explication quelques mots sur le processus d'institutionnalisation dans les périodes chaudes et froides est-ce qu'il y a des éléments spécifiques à chacune d'elles ça renvoie sans doute effectivement à des notions qui a de notre froide aussi donc est-ce qu'il y a des éléments spécifiques du processus d'institutionnalisation si je comprends bien dans chacune de ces deux périodes voilà spontanément je pourrais répondre que dans les dans les périodes chaudes c'est ce que Louraud appelait le comment il appelait ça le variable vitesse je crois enfin c'est c'est la la temporalité dans les périodes chaudes de ces processus là c'est extrêmement ramassé ça peut être condensé ça va ça va extraordinairement vite alors que dans les périodes froides l'institutionnalisation peut s'étendre sur des durées beaucoup plus beaucoup plus beaucoup plus importantes d'une certaine manière je pense que si on on veut on voulait en faire une observation que j'appelais clinique tout à l'heure c'est c'est beaucoup plus c'est beaucoup plus conforme parce que là l'observateur l'analyste institutionnel l'observateur du processus peut porter des regards qui sont plus plus simples à organiser que lorsque on est dans les périodes chaudes et où ça et où ça va où ça va extrêmement extrêmement vite les institutionnalisations je crois que ça ça pourrait être en quelque sorte illustrer si ça n'a été déjà fait mais pas tant que ça du point de vue de l'analyse institutionnelle avec le référentiel de l'analyse institutionnelle étudier des périodes dites révolutionnaires on verrait comment il y a des accélérations extraordinairement rapides et là on est dans la période dans des périodes chaudes où l'institutionnalisation bon à la fois elle se donne elle se donne elle se donne à voir mais presque elle est en tout cas elle échappe en partie à la compréhension des acteurs qui ne réalisent pas tout à fait ce qui leur arrive dans l'instant c'est ça ce que tu expliquais tout à l'heure sur le processus en train de se faire et que effectivement quand on est dedans c'est pas forcément le meilleur moment pour se regarder faire voilà c'est donc un problème une question de temporalité ce que je retiens dans ta réponse c'est le fait de dire que une observation clinique dans les périodes froides est plus facile c'est une méthode plus appropriée en tout cas pour étudier ce qui se passe me semble-t-il voilà ok des questions dans la salle alors du coup je suis un doctorat et je travaille sur peut-être des processus d'institutionnalisation je sais pas mais en tout cas de collectif de personnes considérées un peu précaires vulnérables et j'ai été un peu tâchée avec la définition d'institution qu'est-ce que j'en avais compris en analyse institutionnelle parce que je me disais que du coup ces collectifs par des formes d'organisation pas forcément très matérialisées très organisées elles ne rentraient pas elles ne pouvaient pas les considérer comme des institutions et là après votre présentation enfin en tout cas l'analyse institutionnelle ne les considérait pas comme des institutions alors que moi j'ai vraiment eu vraiment à porter mon regard en les pensant comme des institutions d'après votre présentation là je pense que je repositionne un peu les choses et qu'au final il y a vraiment cette dialectique mais du coup on a instituant institué institutionnalisation et alors l'institution est-ce qu'il y aurait vraiment des critères particuliers spécifiques pour dire qu'est-ce qui fait l'institution qu'est-ce qui est une institution ou alors est-ce que c'est vraiment uniquement des processus enfin uniquement c'est déjà beaucoup des processus ça fait c'est beaucoup mais est-ce que voilà est-ce que ce serait vraiment on a tout à l'ensemble une tension qui est dans ça les règles et les fonctionnements les dispositifs les dynamiques sociales voilà pour moi c'est vraiment essayer de clarifier ce point-là pour moi je profite de votre présence pour clarifier ça j'avais j'avais l'habitude face à ces ce type de questionnement d'être d'être un peu radical et de dire l'analyse institutionnelle ça n'est pas l'analyse des institutions c'est l'analyse à l'aide outillée outillée par le concept d'institution voilà un petit peu comme un petit peu comme la est-ce que je vais dire une bêtise oui sans doute est-ce que un peu comme la psychanalyse c'est pas c'est pas l'analyse de l'inconscient c'est l'analyse à l'aide du concept d'inconscient bon moi je crois que j'ai dit une bêtise bon voilà c'est-à-dire que l'analyse institutionnelle elle n'a pas besoin pour se faire pour exister qu'il y ait une matérialité morphologique d'une institution mais on peut très bien faire de l'analyse institutionnelle dans une institution et même c'est souvent plus facile qu'ailleurs mais ça n'est encore une fois pas l'analyse des institutions donc vous pouvez faire une analyse institutionnelle des collectifs que vous évoquez même si à vos yeux ils n'ont pas les caractéristiques morphologiques d'une institution moi ça ne me si j'étais votre directeur ça ne me dérangerait pas d'autres questions dans la salle réactions merci merci Antoine moi en t'entendant il y a quelque chose qui m'est revenu c'est ta propre thèse et donc sur la question du parti et qu'est-ce que concerne la question de l'institutionnalisation aussi de cette forme aujourd'hui on entend plein plein de discours sur la désinstitutionnalisation des partis politiques de la vie politique etc etc avec le temps qui s'est passé depuis ta thèse avec toute l'inflation de ces discours sur la dissolution des partis et dans la période que l'on vit actuellement qu'est-ce qu'est-ce qu'on dirait aujourd'hui quand tu vois ma réponse ma réponse va être facile parce que oui c'est vrai que j'ai commencé une thèse sur la la forme sociale parti politique mais je l'ai abandonné et j'en ai fait une autre voilà donc donc sur j'ai fait une thèse qui était pour le coup rabattue sur ma ma propre pratique d'apprenti chercheur de de l'époque sur la sociologie d'intervention et cette thèse je l'ai appelée jeunesse de la sociologie d'intervention et du coup je rejoins une remarque que Claire m'a faite délicate pour moi c'est le quel lien théorique y a-t-il entre par exemple jeunesse sociale et institutionnalisation bon ça ça demanderait de ma part à être à être précisé puisque j'aurais pu faire une thèse je l'ai soutenue je l'ai soutenue en 1978 ou 19 j'aurais pu faire une thèse sur l'institutionnalisation de la sociologie d'intervention donc là j'aurais été un peu avec un peu de retard comme Marcel Fournier le québécois faisant sa thèse sur l'institutionnalisation de la sociologie au je crois que c'est au Québec bref et non j'ai choisi de l'intituler jeunesse de la sociologie d'intervention ça veut dire qu'à cette époque là aussi bien Loureau était mon directeur et ça veut dire aussi bien chez lui que chez moi son doctorant institutionnalisation ça ne nous satisfaisait pas c'était pas mûr qu'est-ce que ça veut dire ça là je suis forcé à faire une grosse opération d'anamnèse ça va m'empêcher de dormir pendant plusieurs jours et alors voilà jeunesse sociale par rapport à institutionnalisation bon j'ai déjà une petite idée sur comment tomber sur mes pattes mais bon je la garde pour le moment peut-être ça sera publié c'est ma réponse voilà voilà il y a-t-il d'autres questions je vais justement poser une question peut-être dans ce sens là donc dans ce ségnat on se croise des différents mouvements d'analyse institutionnelle et en comparant ce que j'avais fait sur votre avis j'ai découvert la grande surprise mais tout d'abord même peu que chez lui la définition de l'institutionnalisation elle est vraiment différente en tout cas en tout cas dans le signalisme de la confidentialité il dit que c'est la création de nouvelles institutions bon à relire toujours à Ciflange je demandais si alors c'est peut-être un peu naïf mais est-ce qu'il y avait des échanges justement sur ce point là parce que c'est est-ce que tu te souviens si il y avait des rencontres des discussions et qu'il faut expliquer cette hésitation sur le concept alors je n'ai pas de je n'ai pas de de souvenir de de rencontres avec avec Gattari je je percevais à mon à mon niveau bon une espèce de rivalité de fait entre Gattari Loureau notamment sur l'appellation analyse institutionnelle Gattari pensait que c'était lui qui avait forgé l'analyse institutionnelle et qui avait Loureau qui avait le culot de en quelque sorte s'emparer de 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 l'appellation etc donc tout tout ça n'incitait pas à des échanges un peu un peu constructifs sur qu'est-ce que t'entends par institutionnalisation j'ai lu ton texte qu'est-ce que c'est que cette soupe etc et tout t'as tout à fait raison je te partage donc voilà moi j'en moi je je peux pas en tant que en tant que témoin je peux pas en dire plus et psychanalyse et transversalité c'est l'ouvrage auquel tu tu fais allusion bon je l'ai dans l'époque j'ai 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 du le j'ai du le parcourir mais voilà c'était on va dire que ça paraissait pas comme mon obédience voilà donc c'est c'est maintenant qu'il faut je devrais refaire un travail un petit peu plus distancié j'ai envie du coup de prolonger la question de Dominique avec Virginie Dufoy mon collègue aussi qui a travaillé avec J et qui s'inscrit dans le courant qu'évoquait Éclair on est en train de faire un petit texte à deux d'ouvrage à Jacques 1 et donc on va travailler à partir de ces deux thèses et dans la deuxième thèse que Jacques avait soutenue il parlait donc de la pédagogie institutionnelle d'intervention et J disait on a beaucoup discuté entre nous j'ai dit d'autres qu'il se rapprochait beaucoup du coup de l'analyse institutionnelle j'ai compris les concepts de l'analyse institutionnelle on fait dire que Jacques avait eu des cours de Nouraud à Nanterre quand Nouraud est à Nanterre au début et j'ai relu justement pour l'hommage à des chroniques qui m'ont été rendus le début de chronique de l'école caserne on voit qu'il fait beaucoup référence dans son texte introductif j'ai parlé à l'analyse institutionnelle du coup ma question c'était en tant que témoin toujours est-ce que tu as peut-être assisté à certains échanges parce que Jacques avait des contacts avec des collègues de Paris 8 il était à l'hommage à la passade des choses comme ça est-ce que là il n'y a pas eu non plus donc c'est une façon de prolonger la question de Nouraud quelque part des points de discussion autour justement de ce processus d'institutionnalisation cette notion d'institutionnalisation entre on va dire le courant psychanalytique et puis le courant d'analyse institutionnelle est-ce que tu aurais été témoin aussi d'échanges peut-être un peu plus approfondis un peu plus tard au moment où Jacques fréquentait la Paris 8 Ardano aussi une question oui mais non moi j'ai été témoin de de rien de de cet ordre d'accord et bon à titre à titre personnel j'ai j'ai collaboré à de manière comme ça épisodique ou ponctuelle avec Jacques Pain mais c'était c'était vraiment sur un un plan institutionnel de professeur de sciences de l'éducation un professeur de sciences de l'éducation et ça n'a ça n'a pas pas entraîné des discussions un peu un peu approfondies sur des par exemple l'institutionnalisation comme tu l'évoques mais bon elles ont pu avoir lieu ces discussions moi je non on essaye de chercher un peu la jeunesse puisque nous dans ce labo et avec ce séminaire c'est ce qu'on essaye de faire maintenant on se demande s'il y a déjà eu des échanges alors on sait qu'il y en a eu mais parfois un peu dans le conflit où tu expliquais avec la taille c'est-à-dire plus dans qui est à l'origine des mots des concepts des notions il y a toute la période du toute la période du de la revue recherche là donc des années fin des années 60 là il a dû se passer des des choses où il a pu s'en passer des échanges etc moi je je n'en étais pas et ça serait ça serait plutôt du côté de de témoins ou participants à ces échanges de cette de cette période là qu'il faudrait aller 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 vers eux merci pour votre question aussi je vais faire un coup d'oeil sur le chat mais vous pouvez aussi bien sûr vous demander pour l'instant oui c'est bon merci pour les mots donc il y a des remerciements évidemment y a-t-il d'autres d'autres questions Gilles encore vas-y je veux juste je reviens à la charge sur la sur le thème de ton début de thèse et donc il y a des publications qui avaient fait l'époque de la forme de partie et de la situation présente parce qu'il y a un moment de l'inflation des discours sur l'institutionnalisation qui étaient utilisés j'ai un peu à toutes les sauces etc donc ça c'est devenu un discours tout à fait commun que la forme de partie est totalement dissoute en ribonde etc etc voilà je te renvoie encore la question est-ce que tu as quelque chose à en dire de ce que tu renvoies là bon là tu m'obliges à répondre à ta question alors le travail que j'avais commencé à faire sur la forme partie c'était déjà dans l'optique de la genèse donc manifestement il y a aujourd'hui un certain nombre d'années après il y a pour moi la nécessité un peu de positionner un travail en termes de genèse par rapport à un travail en termes d'institutionnalisation je crois que je me dois d'essayer d'y voir plus clair et je donc en ce qui concerne ce qui m'intéressait j'étais déjà versé on va dire en autodidacte dans les recherches historiques puisque ce qui m'intéressait c'était la genèse du parti politique et pour moi il fallait au moins remonter à la fin du XVIIIe siècle pour étudier la genèse du parti politique parce que ça avait à voir avec c'était pour moi sorti de la franc-maçonnerie en tant que forme sociale qu'après ça s'était actualisé sous la révolution française avec le parti jacobin etc et la suite et voilà ça j'étais dans l'idée de la genèse comme pour la sociologie d'intervention ce qui ce qui fait que l'accent donc devait être mis de ma part sur l'effervescence instituante sans doute l'institutionnalisation quand on se centre sur l'institutionnalisation on est déjà un peu dans le coup d'après alors je dis et je redis qu'il ne faut pas séquencer et qu'il ne faut pas faire l'institution c'est l'instituer puis il y a l'instituant un autre moment puis un troisième moment donc ça il faut peut-être le séquencer techniquement mais après il faut le relier mais en tout cas mon je privilégiais plutôt le moment naissant d'où le mot jeunesse sinon le concept et il y avait le double concept que 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 trouvé chez un chez un chez un auteur de d'un d'un cercle d'études de l'école normale supérieure double concept jeunesse théorique jeunesse sociale et moi je trouvais que pour expliquer la jeunesse cette différenciation ça fonctionnait très bien il y avait une jeunesse du point de vue des idées et puis il y avait une jeunesse au plan social et la jeunesse au plan social ça renvoyait à l'idée de condition de possibilité qui est quand même un terme qu'on va retrouver chez Foucault etc tous les gens de l'analyse généalogique une fois j'avais croisé Jean Borodon et il m'a dit ah oui c'est vous qui faites de l'analyse généalogique j'étais un peu baba je me dis qu'est-ce que c'est moi qu'est-ce qu'il veut dire mais c'était ça qu'il voulait dire donc voilà et jeunesse théorique jeunesse sociale c'est c'est très opératoire ça marche ça marche bien et alors ça n'est pas exactement la focalisation sur sur institutionnalisation c'est c'est un peu le coup d'avant voilà c'est un peu mais bon tu vois mes explications sont à peu près aussi aussi faibles que lorsque j'étais docteur bien on peut peut-être s'arrêter là juste du coup une information on a évoqué la question du numérique et des bouleversements et du coup je faisais un lien parce que évidemment les sciences d'éducation réfléchissent à cette question déjà je me permets en tant que président de la ECSE de dire que justement samedi matin il y aura une matinée consacrée à ces questions que vous pouvez suivre soit en ligne mais vous pouvez aussi venir à Nanterre ce sera à l'université de Nanterre vous demanderez les renseignements mais il y a deux intervenants donc Lionel Alvarez qui est donc à l'HEP de Fribourg qui parlera de numérique et éducation deux objets compatibles ou incompatibles dans un sujet qu'on a quelque part évoqué et puis Cédric Flutigé qui parlera de ce que la fermeture des universités nous dit de la numérisation du métier d'étudiant bon tout ça juste pour dire qu'effectivement on a vu passer beaucoup de depuis la crise sanitaire qu'on a vécu beaucoup de réflexions sur ces problèmes de la distance des outils numériques et si alors nous dès le début du séminaire on était en présence et à distance ça a été un choix dès le début avant même la crise sanitaire pour le coup le choix n'est pas tributaire de la crise sanitaire je vois que samedi on va faire ce qu'on appelle un format hybride c'est à dire qu'on va tenir en présentiel la séance mais pour autant des gens pourront la suivre à distance donc voilà pour dire que cette question en particulier est traitée mais bien sûr il faudrait aussi parler des sciences de l'éducation et de la formation c'est à dire qu'il y a un changement tout récent et en bref on a senti effectivement que sur notre discipline aussi il y aurait en soi des choses à dire alors je me permets juste de signaler donc la prochaine date comme je le fais à chaque fois donc le 10 novembre c'est Benjamin Royer on peut dire du champ de la psychothérapie institutionnelle qui nous parlera effectivement de nouvelles stratégies pour déjouer la désinstitutionnalisation néolibérale voilà donc je veux remercier de votre attention que les personnes qui sont à distance aussi n'oublient pas les doctorants n'oublient pas de se signaler j'ai pointé déjà un certain nombre de personnes présentes qui se spécialisent dans le chat alors là j'ai des exagents j'ai des présents mais c'est surtout pour valider votre formation donc vous m'envoyez un mail bruno.robre.cy.fr pour me dire que vous êtes bien présent à distance et comme ça je peux valider votre présence pour l'école d'octobre donc merci à toutes et à tous bonne fin de soirée début de soirée plus exactement bonne fin d'après-midi début de soirée et donc à la prochaine séance le 10 novembre au revoir